L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? » « De l'empereur César », répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur ? » Jésus répond en traitant les questionnaires d'hypocrite. Pourquoi hypocrite ? Parce que cette souhait-disant question n'en est pas une. Hypocrite pour deux raisons. Hypocrite premièrement parce que cette question, il y a longtemps qu'ils l'ont résolue. À Jérusalem, où se passe la scène, il n'est pas question de faire autrement, sauf à se mettre hors la loi, ce qu'ils n'ont pas l'intention de faire, ni les uns, ni les autres, qu'ils soient pharisiens ou partisans d'Hérode. Payer l'impôt à l'empereur, rendre à César ce qui est à César, ils le font. Et Jésus ne leur donne pas tort. Mais hypocrite aussi, deuxièmement, parce qu'ils ne posent pas une question. Ils tentent un piège. Ils cherchent à prendre Jésus en faute. Et le ton faussement respectueux qui précède la question force encore le trait. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Toutes ces amabilités ne sont qu'un préambule pour une question piège. Et ce piège-là, logiquement, Jésus ne devrait pas s'en sortir. De deux choses l'une, ou bien il incite ses compatriotes à refuser l'impôt prélevé au profit de l'occupant romain. Il sera facile de le dénoncer aux autorités comme résistant ou même comme révolutionnaire. Et il sera condamné. Ou bien il conseille de payer l'impôt. Et on pourra le discréditer aux yeux du peuple, comme collaborateur. Ce qui va bien dans le sens de ses mauvaises fréquentations. Mais pire, il perd alors toute chance d'être reconnu comme le Messie. Car le Messie attendu doit être un roi indépendant et souverain sur le trône de Jérusalem. Ce qui passe forcément par une révolte contre l'occupant romain. Et puisqu'il a prétendu être le Messie, aux yeux du peuple et des autorités religieuses, il méritera la mort. Ce n'est qu'un imposteur et un blasphémateur. Le piège est bien verrouillé. De toute manière, Jésus est perdu. Et c'est bien cela qu'on cherche. La première occasion sera la bonne pour le faire mourir. La passion se profile déjà à l'horizon. Nous sommes dans les tout derniers moments à Jérusalem. Dans sa réponse, Jésus montre bien qu'il a compris. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Il n'est pas dupe du piège qu'on lui tend. Et pourtant, il est interdit de penser que Jésus pourrait chercher à embarrasser ses interlocuteurs. Jésus n'a jamais cherché à mettre quiconque dans l'embarras ou à tendre un piège à quelqu'un. Ce serait indigne du Dieu dont la lumière éclaire les bons et les méchants. Jésus ne répond donc pas au piège par un autre piège. Il traite la question comme une question. Et il y répond vraiment. Sa réponse tient en trois points. Rendez à César ce qui est à César. Ne rendez à César que ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Premièrement, rendez à César ce qui est à César, y compris en payant l'impôt. C'est tout simplement reconnaître que César est actuellement le détenteur du pouvoir, ce qui est la pure vérité. Rien à voir avec de la servile collaboration. Au contraire, c'est accepter une situation de fait. Dans la perspective de l'Ancien Testament, on considère que tout pouvoir vient de Dieu. Et Jésus lui-même, au cours de sa Passion, dira à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » D'autre part, Isaïe nous l'a rappelé dans notre première lecture de ce dimanche. En parlant du roi Cyrus, Dieu peut faire tourner toute royauté humaine au bien de son peuple. Or, nos pharisiens connaissent mieux que nous le texte d'Isaïe sur Cyrus. Ils savent donc très bien que tout pouvoir, même païen, est dans la main de Dieu. Je note au passage quand même que le César, du moment, s'appelait en réalité Tibère. Le nom César était devenu un titre. Deuxièmement, ne rendez à César que ce qui est à César. Quand César, c'est-à-dire l'empereur romain, exige l'impôt, il est dans son droit. Mais quand il exige d'être appelé Seigneur, quand il exige qu'on lui rende un culte, il vous expose à l'idolâtrie et là, il ne faut pas transiger. À l'époque où Matthieu écrit son évangile, cette hypothèse était une réalité. De nombreux martyrs ont payé de leur vie ce refus de rendre un culte à l'empereur romain. Troisièmement, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La vraie question est là. Jésus leur dit « Êtes-vous sûrs de rendre à Dieu ce qui est à Dieu ? » En l'occurrence, il s'agit de reconnaître en Jésus, celui qui vient de Dieu, celui qui est à Dieu. Sans vouloir tirer de ce texte une théorie du pouvoir politique que manifestement Jésus n'a pas voulu y mettre, parce qu'il ne s'est pas placé sur ce terrain-là, on peut retenir de cet évangile une fois de plus une étonnante leçon de liberté. César n'est que César. Les rois de la terre ne sont en réalité que des rois telets. Leur royauté est passagère. Le royaume de Dieu est d'un tout autre ordre. C'est au sein même des royaumes de la terre que toute œuvre d'amour et de fraternité fait grandir le seul vrai royaume, le royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada